Musique Je sais que tu rêves d'avoir descendance. Aussi, je te donne huit aines pour retrouver une des plus jolies femmes du royaume, la fillotte du duc de Pouille. Je te la donne en épousade. Longue vie à mon signe ! Longue vie à mon signe ! Longue vie à notre signe ! Qu'est ce vilain ? J'accouille la frépouille. Mon escuillet ! Il n'est pas très gracieux et accompagnable, mais il est futé et renifle bien les pistes. Il n'est pas très gracieux et renifle bien les pistes. Il n'est pas très gracieux et renifle bien les pistes. Il s'arrasera dans une chaillotte du diable. C'est tout ferré, il n'y a point de bœuf pour tirer. Là, messire, là ! C'est des malades ! À quelle famille appartient cette écu ? Mi, mi, mon petit chat ! Mi, mi, si ! Là, voilà ! Là, si ! Allez, continue sans moi mon chaton ! Maman arrive tout de suite ! Allô, madame la comtesse, c'est le père Hervé ! Bonjour, mon père ! J'ai été dérangé pendant ma messe par un énergumène qui était habillé de façon très excentrique qui dit qu'il est le comte de Montmirail. Le comte de Montmirail ? Mais il est mort en 81, je n'étais pas là. Je sais bien, Béatrice, c'est moi qui l'ai enterré. Non, 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 celui-là, il dit qu'on le surnomme le Hardy. Votre-toi le Hardy, mais c'est absurde. Ma promise. Ma promise. Vous, ici, prenez compte. Non, mais... Ma belle, prenez compte. Non, mais lâchez-moi, mais... Non, mais... Attendez, vous m'étouffez, vous me faites hyper mal ! Mais calmez-vous, mais espèce de brute ! Bah, mais c'est moi ! Non, mais attendez, je ne vous connais pas ! Prenez compte. Hé, écoutez, monsieur ! Madame la comtesse ne vous connaît pas ! Mais oui ! Certainement, il méprise. Mais là, on nous sépare. Oui, certainement. Écoutez, je vais me sauver parce que je ne connais pas de... Je suis du temps, Louis-Syslegros. Il faut que tu m'aides. Il est où que j'appelle du secours ? Non, monsieur est très gentil. Il va nous laisser tranquilles, hein ? Si vous voulez, je peux vous déparler de 50 balles. Je dois retourner dans mon temps. Connois, tu es un grand enchanteur. Ah non, un grand enchanteur, non. Mais je connais la rivière enchantée. Ah oui ? Et où est-elle, cette rivière ? Ne bougez pas, on va s'occuper de vous. Mais non, vous n'allez pas faire mal, j'ai tué le neige. Gentil, viens deux secondes. Excusez-moi, madame. Excusez-moi, madame Pellissier. Tu te souviens de mon cousin Hubert ? Euh, non. Mais si, le fils de tante Marc, le Saint-Syrien. Celui qui était pilote de rallye ? Je ne l'ai pas connu. Évidemment, il a disparu juste avant notre mariage à Bornéo, pendant le train de gauloise. Eh bien, je crois qu'il est vivant. Quoi ? Comme il est en aïm, il y a toutes les chances pour que ce grand costaud que j'ai envoyé à l'hosto soit cousin Hubert. Il a hyper changé, mais il est revenu. Tu pensais que c'était ta clochard tout à l'heure ? Et plus j'y pense, plus je trouve qu'il a un air de famille, ce type. Il a le grand teint, le sensuel, le front large de tous les hommes de la famille. Non, mais c'est du délire. Tu vois un clodo pendant deux minutes qui a un gros pif à viner, et tout d'un coup, c'est un cousin sensuel de la famille. Mais un cousin... Sous-titrage Société Radio-Canada